bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire les énergies de la semaine alors pour lundi qu'est ce qui se passe pour lundi on va nous parler peut-être de choses à signer peut-être en lien avec la santé on a eu quatre cartes il ya des choses qui arrivent quand même assez rapidement ici des énergies assez rapide donc soit vous allez signer quelque chose pour du long terme soit c'est quelque chose qui est en mouvement ici ça peut avoir avec l'aspect privé peut-être un déménagement ça peut aussi nous parler dans ce sens là ou tout simplement un changement majeur dans votre vie donc on va regarder en tout cas on vous apporte des solutions donc peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une problématique et ça vient se solutionner là ouais on vous dit bien d'écouter aussi un petit peu ce qu'on vous dit donc peut-être votre intuition mais on voit très très clairement ici qu'il y aura une discussion entre quatre yeux c'est ce qu'on voit pour pouvoir évoluer ici donc voilà ce que je vois pour vous lundi on va essayer de faire au mieux parce que je suis pas au meilleur de ma forme comme vous pouvez l'entendre alors on poursuit tout de suite avec un mardi sur les énergies de marty on en a eu trois c'est super alors mardi solution peut-être avec un homme un homme peut-être qui peut se sentir un petit peu perdu voire piégé ici il ya des solutions qui arrivent un apaisement aussi notamment donc en coupe on a eu ça et ça donc on nous parle très très clairement ici qu'on essaie de retrouver une stabilité je vais prendre la carte du dessus il ya peut-être aussi des changements en lien avec un travail ou peut-être qu'on veut se donner les moyens de pouvoir arriver à mettre quelque chose en place ici ça peut concerner justement une situation qui était un petit peu instable donc des choses déstabilisantes peut-être en lien avec une dame peut-être en lien avec la partenaire je ne sais pas ici on nous parle très très clairement de trouver un accord si ce pourrait fort probablement que alors si ça vous concerne si vous vous sentez concerné par cette situation qu'il y ait un petit cadeau à la clé justement pour mardi donc voilà ce que je pouvais vous dire on va passer à mercredi qu'est ce qui se passe pour mercredi déjà une mercredi énergie de mercredi n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner bien évidemment si c'est pas encore fait on me dit de pas changer le sens alors pour mercredi une opportunité qui a tardé à venir ici j'ai l'impression que dans votre tête c'était un petit peu trop confus vous n'avez peut-être pas vu vous ne vouliez peut-être pas voir aussi ça peut dans certains cas de figure quand on est submergé par par des problèmes qui viennent de divers côtés on ne voit pas forcément tout tout de suite donc ça peut expliquer pourquoi vous n'avez pas vu ces opportunités là on va faire une petite coupe alors on vous parle bel et bien ici qu'il y a votre bonne étoile qui veille sur vous on vous dit bien aussi que vous allez être amené vers l'extérieur il y aura du contact ici qui va faire favoriser ces nouvelles énergies notamment donc c'était comme ça la carte du dessus on vous parle encore de temps bien évidemment on vous parle aussi notamment du foyer donc il ya peut-être il ya une notion ici de mettre certaines choses en place donc ça peut concerner un déménagement ça peut aussi concerner certaines personnes dans le cas suivant des personnes qui souhaiteraient travailler depuis le domicile c'est aussi quelque chose qui est faisable donc on vous dit bien d'écouter vos ressentis votre intuition ici et de foncer également donc des opportunités on ressent aussi quelque chose d'assez difficile peut-être dans le passé et cette fois ci cette opportunité elle revient de nouveau se présenter à vous donc à chacun bien évidemment ça parlera différemment c'est peut-être pas forcément dans le contexte du travail mais ça peut être lié ici à la vie familiale on sait qu'il y aura un changement un changement qui sera bénéfique pour vous que vous auriez peut-être pu passer à côté il y a quelques temps en arrière donc cette possibilité là elle va revenir en avant donc moi j'ai qu'une chose à vous dire ben c'est saisissez là et prenez tout simplement cette nouvelle direction qui s'offre à vous et on continue pour jeudi alors les énergies de jeudi une pour jeudi et deux et trois bon ben celle là c'est clair alors pour jeudi pour jeudi des espoirs fondés ici une nouvelle direction peut-être quelque chose qui arrive enfin que vous aviez peut-être attendu ça peut aussi une décision de justice je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que vous vous avez demandé à l'univers donc je vous demande juste un petit instant parce que j'ai une merveilleuse personne qui m'a envoyé son jeu de cartes qui s'appelle l'oracle de la justice et je pense que ça peut concerner aussi cette personne et peut-être d'autres également qui sont dans des problèmes avec la justice donc on va essayer d'avoir deux cartes en plus en complément d'information pour ce tirage quelle sera la carte de la justice alors ici on va nous parler de tribunal d'instance de tribunal judiciaire et de tribunal pour les enfants alors on va essayer de recouvrir une carte pour chacune de ces décisions qui sont arrivées l'évolution finale pour le tribunal d'instance alors on nous parle de quelqu'un ici néanmoins qui montre les dents qui ne se laisse pas faire on nous parle d'une nouvelle direction ici un nouveau chemin qui va être emprunté on nous parle néanmoins de blocage de fausses personnes concernant le tribunal d'instance et on va vraiment aller chercher en profondeur ici il faudra vous armer de patience également c'est ce qu'on nous dit pour cette carte pour la carte numéro 2 je vais toutes les prendre celle-ci pour cette carte-ci l'évolution finale pour le tribunal judiciaire on va vous parler de trouver des solutions est-ce qu'il y a une autre carte il y aura des solutions mais c'est éprouvant parce que ça prend beaucoup de temps il y a beaucoup de choses qui sont mis en avant c'est assez pénible à supporter un ici c'est ce qu'on voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent qui ne sont pas forcément toujours la vérité et ça vous impacte vous directement néanmoins on nous parle quand même d'une issue favorable peut-être comment je dois vous dire ça c'est mini minimiser par rapport à votre attente on obtient ce qu'on veut mais peut-être pas comme on l'avait espéré donc la saut sentence si je puis dire ainsi elle pourrait être un peu allégé par rapport à ce que vous vous attendiez pour cette carte numéro 3 l'évolution finale pour le tribunal des enfants il ya eu beaucoup 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 de cartes on va les prendre il ya la moitié du jeu pratiquement alors on trouve une stabilité ici ça peut être dû à un avocat ça peut être vous en tout cas on retrouve une stabilité on nous parle d'ensoleillement nous on nous dit ici on nous donne un grand oui on nous donne un grand oui pourquoi parce qu'on va aller fouiller dans des choses peut-être du passé aussi on ressent peut-être un avocat ou une avocate quand même qui qui tire assez les dents on se laisse pas faire on montre les dents pardon et on parvient à un accord ici on vous dit un grand oui on vous dit c'est effet cadeau on vous redonne ce qui vous a été pris ensuite je vois que suite à ça il ya un nouveau chemin qui se dessine où c'est que l'on part on prend ce qui a été redonné on prend ce cadeau de l'univers et on avance et on passe d'autres portes au niveau portail énergétique également c'est ce que l'on me dit donc j'espère que ça vous aidera je te remercie du fond du coeur ma petite céline voilà je pense que ça va te parler également et pour vendredi vendredi les énergies pour vendredi chez ben elles sont nombreuses aussi pour vendredi changement de direction attention à pas vous tromper ne vous laissez pas comment je dois dire manipuler ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes on essaie simplement de vous montrer les belles choses et tout ça non soyez vigilante repensez peut-être aux histoires du passé que vous pouvez considérer comme acquise au jour d'aujourd'hui pour pouvoir tout simplement vous protéger concernant cette nouvelle cette nouvelle direction ce nouveau choix à faire tout n'est pas tout rose d'accord donc un petit peu de dépuisement ici c'est ce qu'on ressent un peu fatigué pour cette journée de vendredi à faire une coupe donc on vous parle d'une opportunité pour pouvoir stabiliser une certaine situation peut-être pour retrouver un petit peu la forme si vous êtes fatigué on va vraiment venir nous parler de ça je reprends celle du dessus on vous dit écoutez votre coeur parce que lui ne vous trahira pas d'accord donc ça peut être quelqu'un peut-être en lien avec la famille ici qui essaie un petit peu de vous manipuler vous n'êtes pas forcément dans le sens négatif bien évidemment que non mais qui essaie peut-être de le mot sera peut-être pas juste mais qui essaie peut-être tout simplement de vous imposer quelque chose avec lequel vous n'êtes peut-être pas forcément en accord vous ne sentez peut-être pas les choses de cette manière là donc on vous dit bien écoutez votre coeur c'est pas négatif mais c'est quelque chose où c'est que vous allez peut-être vous engager sur du long terme donc écoutez votre ressenti intérieur vous voyez j'ai la signature derrière c'est quelque chose où c'est qu'on peut se sentir un petit peu isolé de certaines personnes donc ça peut être quelque chose de positif je le redis avec cette carte ci mais moins que si vous vous aviez écouté vos ressentis donc ne faites pas les choses si vous n'êtes pas sûr à 200% que c'est ce que vous voulez ne faites pas les choses parce qu'on vous essaie de vous forcer la main faites-les parce que vous en avez aussi envie et tout se passera pour le mieux donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée